Huit proverbes. Thème, pierre. Un. À bon maçon, toute pierre vient à point. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que lorsque l'on est compétent dans un domaine, on est capable de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. En d'autres termes, une personne qualifiée et expérimentée saura trouver des solutions pour accomplir une tâche, peu importe les difficultés rencontrées. Cela met en valeur l'importance du savoir-faire et de la compétence dans la réalisation d'un travail. Deux. Il en est des serviteurs comme des bijoux, ils doivent être mis à leur place. La pierre précieuse destinée à orner la tête ne doit pas se porter aux pieds, et le bijou fait pour les pieds ne doit pas non plus se mettre sur la tête. Proverbe sanscrit. Ce proverbe sanscrit signifie qu'il est important de reconnaître la juste place et la juste valeur de chaque personne ou de chaque chose. Il compare les serviteurs aux bijoux, soulignant que chacun a un rôle spécifique à jouer et qu'il est essentiel de les placer là où ils sont le plus utiles et le plus appropriés. Tout comme un bijou doit être porté à l'endroit où il est conçu pour briller le mieux, un serviteur doit être utilisé à bon escient pour accomplir sa fonction de manière efficace. En bref, ce proverbe souligne l'importance de respecter les rôles et les capacités de chacun, et de les valoriser à leur juste mesure. 3. Diamant haché vaut mieux que pierre blanche. Proverbe indien. Ce proverbe indien signifie que même si quelque chose de précieux est imparfait ou a des défauts, il vaut toujours mieux que quelque chose de moins précieux mais parfait. En d'autres termes, il met en avant la valeur intrinsèque d'un objet ou d'une personne, même s'il n'est pas parfait, par rapport à quelque chose qui est sans valeur malgré son apparence parfaite. Cela souligne l'importance de la substance et de la qualité réelle plutôt que de l'apparence extérieure. 4. Pierre que chien pousse ne ramasse jamais de mousse. Proverbe breton. Ce proverbe breton, « Pierre que chien pousse ne ramasse jamais de mousse », signifie qu'une personne qui est maltraitée ou qui subit des injustices ne peut pas prospérer ou réussir. En d'autres termes, une personne qui est constamment poussée ou malmenée par les autres ne peut pas s'épanouir ou réussir dans la vie. Cela souligne l'idée que pour réussir, il est important d'être traité avec respect et équité. 5. Celui qui a des noix à manger ne manquera pas de pierres pour les casser. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie que celui qui a les ressources nécessaires pour atteindre un objectif ne devrait pas craindre les obstacles sur le chemin. En d'autres termes, si une personne a les moyens ou les compétences pour réaliser quelque chose, elle trouvera toujours un moyen de surmonter les difficultés qui se présenteront. C'est une manière de souligner l'importance de la détermination et de la persévérance face aux défis. Le cèpe de vigne, sur des terres pierreuses, jette des pousses merveilleuses. Proverbe agricole. Ce proverbe agricole signifie que même dans des conditions difficiles ou défavorables, une personne ou une chose peut encore réussir à prospérer et à se développer de manière exceptionnelle. Cela souligne l'idée que la persévérance, la résilience et le travail acharné peuvent mener à des résultats remarquables, même dans des circonstances peu propices. 7. Qui lance des motes mérite des pierres. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant, qui lance des motes mérite des pierres, signifie que ceux qui attaquent ou critiquent les autres de manière injuste ou méchante doivent s'attendre à recevoir en retour des critiques ou des attaques encore plus sévères. En d'autres termes, si quelqu'un agit de manière malveillante envers autrui, il devrait s'attendre à être confronté à des conséquences négatives similaires. Cela met en avant l'idée que les actions que nous posons peuvent avoir des répercussions sur nous-mêmes. 8. La pierre précieuse, non taillée, ne brille pas. Proverbe japonais. Ce proverbe japonais, la pierre précieuse, non taillée, ne brille pas, signifie que pour que quelque chose brille et révèle sa vraie valeur, il faut parfois passer par un processus de transformation ou de travail. Cela peut être appliqué aux personnes également, suggérant que chacun a un potentiel caché qui peut être révélé par l'effort et la persévérance. En somme, ce proverbe met en avant l'idée que les talents et les qualités innées doivent parfois être polis ou développés pour briller et être pleinement appréciés. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !